bonjour à toi chers spectateurs débâcle ou en version originale head smelt de virle bettons j'attendais beaucoup film uniquement parce que virle bettons alors virle bettons je suis sûr que c'est un nom qui vous dit quelque chose si vous êtes un petit peu cinéphile c'est l'image même du film alabama monroe c'est une très grande actrice moi personnellement je la retiens surtout dernièrement pour duel un grand film où elle portait totalement le long métrage sur ses épaules c'est une immense actrice donc du coup j'avais forcément très envie de voir ce qu'elle pouvait donner en tant que réalisatrice le résumé pour faire simple eva est une jeune femme qui semble avoir une vie complexe entre un rapport à l'amour difficile et un conflit évident avec ses parents cela remonte à loin mais elle se souvient précisément de quand et où cela a démarré wow c'est un film qui risque d'étonner les amateurs du genre du thriller et du drame mais bon dieu que ça marche c'est typiquement le genre de long métrage que j'aime parce qu'il est intense il est intense du début à la fin parce que il sait très bien comment gérer à la fois la tension et l'attention du spectateur parce que l'objectif de vire bettons c'est à la fois de créer une tension qui soit omniprésente tout du long du film sur le mystère qui englobe l'histoire de cette jeune femme eva et en même temps que l'attention du spectateur ne soit jamais relâché parce que certes c'est sur la longueur donc c'est quand même 1h50 donc ça pourrait vite sembler long de garder un mystère sur 1h50 de métrage mais le fait de savoir qu'il est là qu'il est pesant qu'il est planant et de quand même réussir à capter l'attention du spectateur en rajoutant une petite histoire qui derrière va sembler anecdotique mais qui plus elle va avancer plus elle va sonner comme finalement très universelle très intense très glauque aussi sans spoiler ce qui se passe et ben c'est là en fait que je trouve que la cinéaste parvient le plus à briller elle donne un cachet et une forme atypique à son métrage qui fait qu'on se laisse complètement embarqué dans cette aventure on s'investit totalement émotionnellement dans l'aventure de cette jeune femme on se laisse prendre par l'émotion qui englobe le cadre qui va limite le gangréné à chaque seconde que le film va donner au spectateur et c'est ce qui m'a marqué en fait dans ce film donc certes c'est pas un film devant lequel j'ai été estomaqué par la créativité ou la nouveauté en fait de la forme du récit mais la maîtrise avec laquelle il est construit il est amené il a cheminé et il fait en sorte de ne jamais relâcher une tension qui est omniprésente et qui fait qu'en tant que spectateur on est pleinement investi dans cette aventure c'est ça que je veux retenir du travail de bettons ici il est d'une immense et profonde complexité d'aborder les traumas que ce soit ceux liés à un personnage de manière intense et obscure nous poussant à comprendre sa psyché ou de chercher à comprendre des traumas qui sont universels qui traverse le tout un chacun et qui marque de façon viscérale virle bettons offre une première réalisation de cinéma particulièrement juste que soit dans le fond ou dans la forme offrant un film où le mot maîtrise ressort comme celui définissant le mieux le geste de la cinéaste celle ci ne se perdant jamais dans un trou plein d'émotions ou de pathos mais cherchant au contraire à exploiter avec le plus de logique possible les possibilités dramatiques que lui offre son récit en termes d'écriture donc à la base il ya un roman de lis split qui a ensuite été réécrit par martin loix ainsi que virle bettons l'écriture en fait elle peut sembler simple comme je l'évoquais au début on est sur le parcours initiatique d'une jeune fille qui va être mis en parallèle avec une jeune femme qui semble être en plein tourment et qui se pose des questions par rapport au relationnel qu'elle entretient soit avec ses proches soit avec l'amour soit avec sa famille littéralement et le fait de mettre en parallèle ces deux parcours et de construire justement un crescendo dramatique en faisant avancer les deux dramaturgies en parallèle du début à la fin c'est un schéma très classique en termes de narration c'est un schéma qui permet à la fois de faire en sorte que le spectateur ne se focalise pas uniquement sur le mystère qu'il ya autour de la jeune femme dans le présent par rapport à la jeune femme dans le passé mais ça va plus loin parce que du coup on s'attache on s'investit en fait au parcours déva on se pose des questions dans le présent mais par contre dans le passé on se pose pas de questions on se laisse bercer en fait par l'avancée de sa dramaturgie et on voit un petit peu au fur et à mesure que la narration progresse vers quel travers dramatique et tragique le récit se dirige pour ensuite faire en sorte que le spectateur ne soit plus en train de se poser des questions mais peur en fait de voir la révélation de voir quel est ce mystère qui fait que cette jeune femme aujourd'hui elle est aussi tourmentée donc c'est pas novateur comme dramaturgie c'est une dramaturgie très classique et finalement très convenu sur plein d'aspects mais la maîtrise encore une fois moi c'est ça qui marque dans ce film c'est que d'un point de vue cinématographique c'est parfaitement maîtrisé je veux dire qu'à aucun moment je me suis dit c'est trop cliché c'est trop facile c'est grossier là pourquoi l'émotion elle semble aussi abrupte ou alors pourquoi elle est aussi intense et ben j'étais jamais en train de me dire ça je trouvais qu'elle était tellement équilibrée la manière avec laquelle l'émotion est distillée au fur et à mesure que le récit avance que la tension progresse que le spectateur se sent investi en fait par le parcours d'Eva en fait c'est tout un paquet de choses en fait qui sont justifiés par à la fois le fait qu'on suit une jeune enfant donc il y a l'innocence donc qu'en un sens cette innocence elle va être corrompue par la dramaturgie et par ce qui va être révélé et en même temps on se dit bah c'est une enfant donc certes c'est normal de faire des erreurs c'est normal que on commette des petites fautes mais qu'on soit pardonné parce que on progresse on évolue on grandit et la brutalité avec laquelle on est ramené dans la réalité c'est là que ça fait mal Baytons et Lwax prennent dans le roman de Spitt quelque chose de simple cette idée que tous les spectateurs vont réussir à s'identifier à un enfant et donc par découlement vont ressentir avec plus d'émotion et plus de sensations quelque chose qui traité avec un point de vue d'adulte pourrait sonner comme classique alors certes comme évoqué avant la base même de l'écriture est classique que ce soit simplement dans cette double narration particulièrement intense mais que l'on a déjà vu ou que ce soit dans les choix de retournement de situation et de juxtaposition des émotions tout est là pour nous rappeler que le cinéma est fait de redites mais qui fonctionne quand elles sont bien exécutées en termes de mise en scène Verlbetons a une imagerie qui est très clinquante c'est à dire qu'elle est vraiment dans une espèce de constant besoin de vouloir être marquante c'est à dire que c'est une imagerie qui est à la fois très terre à terre qui est par moments très prise sur le vive qui peut sembler proche du documentaire et en même temps on sent qu'elle est hyper travaillée dans le sens où la lumière les personnages baignent souvent dans une lumière qui fait très cinématographique dans une ambiance où on sent que chaque détail a parfaitement été pensé pour vraiment distiller deux ambiances bien segmentées c'est à dire d'un côté on a l'ambiance du présent qui est froide clinique chirurgicale presque macabre et de l'autre côté on a cette imagerie de l'enfance ou alors là par contre vous allez avoir un soleil radieux quasi tout du long du film vous allez avoir des paysages qui vont être parfaitement bien filmé vous allez avoir des petites séquences très émouvantes où on va mettre en relief un beau petit coucher de soleil ou une belle lumière qui va en rajouter un petit peu il ya tous ces petits trucs comme ça qui font que d'un côté nous avons une imagerie qui est douce qui est réconfortante dans laquelle on a envie de se plonger et de l'autre côté une imagerie qui nous ramène un petit peu plus face à la réalité de cette héroïne qui a connu quelque chose de glauque de triste d'horrible et qui du coup un impact sur elle dans le temps présent mais pas dans le passé donc certes c'est une imagerie qui fait un peu clinquante et tape à l'oeil ça c'est indéniable mais en un sens j'arrive à la justifier par le fait que c'est supposé faire ressentir un sentiment particulier au spectateur qui va faire que on va préférer cette partie là plutôt que le présent donc certes c'est voilà grossier facile encore une fois c'est pas un schéma très novateur dans le genre mais il ya cette maîtrise je veux dire d'un point de vue esthétique j'ai rien à redire le film est léché travaillé parfaitement équilibré enfin tout du long j'étais en train de me dire c'est magnifiquement fait c'est très bien rythmé il ya un vrai sens du rythme et franchement le film on ne s'ennuie pas une seule seconde il fait 1h50 j'ai pas vu l'heure 50 passer indéniablement bettons sait exactement dans quelle direction emporter sa mise en scène ne se perdant jamais dans un trou plein de suspense ou une envie de contemplation qui pourrait faire en sorte que le spectateur trouve le film beau mais également lassant par la suite de son avancée donnant ainsi au long métrage une énergie folle la grande réalisatrice en devenir que nous avons là ne se contente pas simplement de bien porter son film mais cherche le plus possible à faire de la sensibilité du spectateur par rapport au parcours d'eva la base d'un parcours dramatique et esthétique qui portera ainsi le film sans avoir besoin d'en faire des caisses ou d'en rajouter avec une imagerie trop violente ou trop noir en termes de casting celui ci est vraiment bon je trouve tous les acteurs vraiment parfait que ça soit sébastien de veille dans le rôle du père que ce soit naomi valisariou dans le rôle de la mère ensuite dans les rôles plus secondaires nous avons ember met de penningen je me plante pas anthony vite matisse mertens nous avons également charlotte van der ecken charlotte de bruine est vraiment impressionnante dans le rôle d'eva aujourd'hui je trouve que l'eva présente elle a un charisme elle a une vraie puissance et elle marque l'esprit du spectateur mais il ya la eva jeune et celle là pour moi c'est un immense coup de coeur c'est une très grande actrice en revenir elle est très talentueuse elle est puissante elle nous investit profondément dans cette histoire et si charlotte de bruine est bonne cette jeune fille elle est stratosphérique tellement elle est excellente rosa marchand est rare elle est possédée par son personnage elle parvient à la rendre fascinante et terriblement touchante mais plus encore que cela elle développe un charisme qui prend toute la place à l'écran et la rend inoubliable au bout du compte débâcle ou et smelt c'est vraiment un film qui est parfaitement maîtrisé en fait c'est typiquement le genre de film devant lequel je suis fasciné parce que je me dis je connais cette histoire je connais cette structure je connais ce geste mais le voir aussi bien exécuté aussi bien pensé aussi bien fait réussir à la fois avoir une vraie vision d'auteur et en même temps faire en sorte que virbettons elle fait en premier ce qu'elle aime c'est à dire porter des très grands acteurs et faire en sorte qu'il emmène le récit le plus facilement et le plus logiquement possible dans l'esprit du spectateur c'est cet équilibre en fait cette maîtrise totale de tous les chaînons de la création cinématographique qui font que j'aime beaucoup ce film et que j'ai vraiment envie que vous alliez voir débâcle de virbettons parce que je pense que vous allez passer un immense moment de cinéma que vous allez bien kiffer et que certes vous allez vous dire c'est classique mais maîtriser comme ça c'est brillant à plus